Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes passions du moment, à savoir les LED ! Oui, alors les masques à LED, pas les gens qui sont des personnes LED. Les masques à LED, alors j'ai deux passions en ce moment, c'est les masques avec des LED et le collagène. Voilà, c'est mes deux passions et vous savez quoi ? Le pire, c'est que les deux sont liés. Donc comme ça on est au top du top, on est sur une peau près de la sublimence la plus totale. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de Current Body, de deux produits que j'ai testés et que je trouve franchement pas mal. Et je vous en parle d'autant plus que j'ai un code promo. Je vous mets le lien et le code promo que je vous avoue j'ai oublié. Je commence la vidéo, j'ai oublié le code promo, je sais plus si c'est Magali, 15, Magali, je sais plus. Mais bon bref, je regarderai dans mes mails et je vous mettrai avec le bon code. Et le bon lien dans les barres d'infos en bas, comme ça vous allez avoir, je crois que c'est 15% de réduction. Ça c'est sûr, ça c'est 15%. Le code, je l'ai oublié, mais bon voilà, tout va bien. Mais je sais que c'est 15%. Bref, je vais vous parler de Current Body. Parce que quand j'ai commencé mes tests sur les masques à LED, vous savez que moi j'ai commencé avec le Genius de Talika. Tout le monde m'a dit, il faut que tu testes aussi le Current Body, etc. Donc bah c'est ce que j'ai fait. Et là je vais pas vous faire un comparatif, parce que je pense que ça va faire l'objet d'une autre vidéo plus tard. Parce que y'a tellement de trucs à dire en fait. Et les comparer, c'est déjà, il faut déjà avoir tout dit. Donc je pense que là je vais vraiment bien vous présenter le Current Body. J'ai deux produits à vous montrer, y'en a un. Au niveau du look, c'est Magneto dans les X-Men. J'adore ! Vous vous dites, mais elle est folle. Bah non, vous allez voir, c'est Magneto dans X-Men. Et j'adore le truc. Bref. Donc, commençons par le commencement avec ce masque Current Body. Masque LED. Qui donc... Ça fait flipper, on est bien d'accord. Bref. Pourquoi est-ce que tout le monde m'a dit, il faut que tu le testes, tu vas voir, c'est super, blablabli, blabla, blabla ? Bah vous avez pu le remarquer. Y'a une petite spécificité par rapport aux autres masques LED. Il est souple. Alors ça veut pas dire qu'il peut faire plus facilement de la gym ou de la yoga. Mais ça veut dire que du coup, ça se colle à votre visage de manière assez naturelle. Vous avez, vous voyez les deux petits volets pour le nez qui se décolle. Comme ça, vous avez le nez qui passe. Et là où ça ne colle pas, c'est donc au niveau du bas du visage. Où ça va quand même diffuser jusque là. Ce qui n'est pas fait, mais qui est le cas pour tout le monde. C'est vraiment le dessous, comme ça, qui est pas atteint. Bah parce que vous avez une ombre, donc c'est logique. Chez Current Body, je ne l'ai pas, mais il existe. Il y a un tour de cou pour celles qui veulent se faire le tour de cou en LED. Et voilà. Attendez, voilà. Alors on va reprendre depuis le début. Les gens m'ont dit de le tester parce qu'il est souple. Il va faire de la gym facilement. Mais surtout, il va s'adapter au contour de ton visage beaucoup plus facilement. Alors, qu'est-ce que ça fait les masques LED au global ? Pourquoi ces tendances en ce moment ? En gros, c'est une techno qui existe quand même depuis une petite dizaine d'années. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas un truc hyper nouveau. Mais disons que là, maintenant, on a des résultats cliniques et des résultats testés et prouvés comme quoi ça fonctionne pour... Alors, la LED la plus utilisée. Vous avez des LED, des petites ampoules comme ça, qui vont diffuser des couleurs. Alors, chaque couleur a une longueur d'onde et chaque longueur d'onde va aller stimuler quelque chose dans la peau. Là, sur ce current body, c'est des LED rouges et des lumières infrarouges. Pourquoi ? Parce que ça va rentrer dans la peau et ça va venir stimuler la production de collagène. Deuxième passion du moment. Mais tu me vois me dire, au final, tout est logique. Tout va dans le même sens, dans le même but. Ensuite, le collagène, la jeunesse de la peau, la peau de malade, l'éclat de ouf. Donc, ça stimule, entre autres, le collagène. Et on s'est aperçu qu'avec ces LED, ça stimulait aussi... Oula, je commence à être très, très claire. Ce n'est pas les LED qui font ça, c'est le soleil. Que ça stimulait aussi la réparation de la peau. Donc, moi qui... Vous savez, j'ai eu mes barres de ch'tard, là. Je les ai encore, hein. C'est juste que je les ai bien camouflées. Mais j'ai mes barres de ch'tard. Et là, je suis arrivée au point où je les ai tripotées. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, quoi. C'est horrible, je me suis tripoté le bouton. Du coup, un petit... C'est rouge, ça saigne, etc. Et donc, pour essayer d'accélérer aussi la réparation de ces trucs-là. Lumière rouge. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Ça va donc stimuler le collagène. Ça va réduire les rides. Vous avez des résultats prouvés. Avec celui-là, en tout cas, moins 35% de rides au bout de 4 semaines. C'est plutôt pas mal. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est hyper simple. Et que c'est des choses qui sont utilisées en médecine et en chirurgie réparatrice. Par exemple, si vous allez en médecine esthétique, vous faire un laser ou un truc... Un peeling un petit peu hardos pour vous remettre de ça, donc pour que votre peau se régénère plus facilement, ils vont vous mettre devant un mur de LED et il va vous balancer de la LED pour que ça stimule la peau. Moi, je suis allée chez un chiropracteur une fois. J'avais... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'avais mal au dos, quoi, parce que ça n'allait pas. J'avais fait trop de sport. Il m'a tripatouillée dans tous les sens. Il m'a fait faire des mouvements, des trucs, des petits trucs... T'es là, hop, ok. On va se faire comme ça. Et il m'a dit... 5 minutes devant le mur de LED. Et donc, il me foutait devant des LED pour que justement, ça régénère et que le corps, en général, se soigne plus vite. Et donc, je me suis dit, mais quand même, si le chiropracteur, il me fout devant un mur de LED, c'est que ça ne doit pas être con, ce truc-là. Je l'ai dit avec cet accent. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Donc, je me suis dit, écoutez, je pense qu'il y a un truc vraiment dingo avec les LED. Et là, moi, je teste... Alors, pas que celui-là, mais plein. Je vous en ai déjà parlé d'autres. Je vous ferai un comparatif complet après. Mais il faut que je continue bien, séparément. Je ne peux pas vous donner un avis objectif si je n'ai pas tout testé bien. Ça m'agace de vous dire des trucs partiels. Donc là, en ce moment, je suis sur celui-là. Avant, j'étais sur le Talika. J'ai testé le Light in Derm. Et là, il y en a un autre que je dois tester. Donc, il faut que je vous le teste bien. Bref. Là, je suis sur le Current Body. Qui, donc, est assez cool. Et en même temps, bon. Le premier truc, je vais vous dire ce qui m'a le plus agacée. Le vrai point négatif de ce masque, c'est ça. C'est le truc pour l'attacher derrière qui est pas très dingue. J'ai envie de vous dire. Et je pense qu'ils le savent parce que dans la nouveauté que je vais tester devant vous parce que comme ça, ça va être rigolo, le truc magnéto, ça, ils l'ont changé. Donc, je pense qu'on leur a dit que c'était pourri et que c'est dommage pour un truc qui coûte 300 euros d'avoir cette attache pourrie. Donc, je vous montre comment ça se fait. Donc, tu mets le masque comme ça. Et ensuite, tu es censé... Alors, j'espère que ça fait bien le point ou l'endroit. Tu passes derrière. Alors déjà, comme tu ne vois rien, c'est le bordel. Donc, c'est la galère. Vous le voyez. Du coup, tu mets le trou et l'un. Le trou et l'autre. Ah ! Oui ! C'est bon ! Hop là ! Et donc, ensuite, tac, tu colles derrière avec ça. Sauf que moi, une fois sur deux, le truc en plein milieu se lâche. Et donc, tu as le masque qui te tombe comme ça. Voilà. Donc là, vous avez officiellement le point négatif de ce masque qui est donc cet élastique collant qui ne colle pas, qui n'est pas pratique et qui, pour moi, malheureusement, fait cheap par rapport à tout le reste qui est hyper bien. Mais au moins, vous savez, le truc négatif. Voilà, il est là. Deuxième truc qui peut être négatif si vous vous intéressez au monde des LED en général. Il n'y a qu'une seule couleur de LED avec ce masque. Il y a plein de devices différents qui vous proposent des lumières vertes, des rouges, des roses. J'ai même vu des jaunes, des oranges. Bref, il y a tout un panel et chaque couleur fait des trucs différents. Là, vous n'en avez qu'un. Et en même temps, c'est peut-être pas si grave parce que c'est un peu le all-star des couleurs. C'est vraiment la couleur qu'on retrouve partout. C'est celle qui est la plus prisée et la plus mise en avant. Donc, voilà. Vous avez les deux points négatifs. Il n'y a qu'une couleur de LED évidemment. Après, là, vous êtes sûr que ça vous couvre bien tout le visage et que vous avez la longueur d'onde qu'il faut pour lutter contre les signes de l'âge comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, je vous lis la description comme ça, je n'oublie pas d'infos importantes. J'oublie que des infos pas importantes. Alors, attends, ferme-toi. Il faut que je m'inscris à la newsletter alors que je l'ai déjà. C'est débile. Alors, comment ça marche ? La lumière rouge stimule la production de nouveaux collagènes, calme les rougeurs et unifie le teint. Ah, ça, je ne vous l'avais pas dit. Collagène, je vous l'avais dit. La lumière infrarouge, donc il y a et lumière rouge et lumière infrarouge, agit sous la surface de la peau. Alors là, vous êtes en train de me dire pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas en même temps ? Parce que je vais vous montrer le deuxième et que le seul danger des LED c'est que quand on fait trop c'est que ça annule les effets. Il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de truc dangereux mais trop annule. Donc bon, au lieu d'en faire deux fois, je vais le faire une fois. Tu sais, si tu fais deux fois, ça revient à zéro. Si tu fais une fois, ça revient à un. Donc je préfère le faire une fois et vous montrer que ce n'est pas inconfortable. Donc normalement, ça dure dix minutes et en gros, tu l'allumes, tu fais des dix minutes, tu l'éteins, tu le ranges, basta, c'est plié. Donc la lumière infrarouge agit sous la surface de la peau. Le fait que celle-ci pénètre autant en profondeur signifie qu'elle booste la circulation, améliore la circulation sanguine et booste l'oxygène des cellules de la peau. Le résultat, une peau nourrit saine et visiblement rayonnante. Donc, double technologie. Le dispositif commune à lumière rouge, 633 nanomètres et la lumière infrarouge, 830 nanomètres. Ces deux longueurs dont stimulent le processus naturel de rajeunissement, ça je vous l'ai dit, directement sous la surface de la peau pour un terrain et un angle là. Soudarcy, qui est la scientifique qui a créé ce truc-là, dit « En vieillissant, notre peau se bloque avec de l'oxyde nitre. » Oui, elle parle avec un accent. Peut-être. « La lumière rouge alimente votre peau et débloque les pores. La lumière infrarouge, l'autre technologie du dispositif, stimule les cellules de cicatrisation de plaies et de la peau permettant ainsi la formation d'une nouvelle peau fraîche. » Alors, je ne sais pas ça, pour le coup, je n'ai pas vu une nouvelle peau fraîche, mais je vous ai dit que comme je mettais les boutons, ça avait un peu saigné et j'avoue, ça cicatrise plus vite depuis que je mets ce truc-là. « Ensemble, elle travaille en harmonie pour stimuler les processus naturels dans le corps, créant ainsi une peau plus récente, on sent la traduction, et d'apparence plus fraîche. » Le traitement ne prend que 10 minutes et vous pourrez constater des résultats visibles au bout de seulement 4 semaines. Si vous utilisez l'appareil 3 à 5 fois par semaine, le dispositif est efficace seul, mais vous obtenez de meilleurs résultats si vous utilisez en complément du masque... Ah, j'ai un cheveu qui colle ! En complément du masque hydrogène. Alors, oui, ça, il faut que je vous le dise. Je l'enlève parce que finalement, ça ne me sert à rien de vous parler avec. Oh, je me suis fait une trace de nez en plus. Non ! Bon, ben voilà, je n'ai pas cicatrisé. En plus, je me suis fait une trace de nez. Donc, attends, mais j'ai un cheveu qui me... Ah, voilà ! Non, ce n'est pas un cheveu, c'est un poil de Jean. De Jean-Jacques, pas de Jean-Dujardin. Donc, vous avez la possibilité de l'utiliser ou non avec des masques hydrogène transparents avant pour booster les effets. honnêtement, honnêtement, j'ai fait les deux. Je ne vois pas une différence dingue entre le... Je me lave la peau, je mets le masque, j'enlève le masque, je mets mon sérum, ma crème, et je me lave la peau, je mets le gel hydromasque, je fais les LED, je l'enlève et je mets ma crème de nuit. Honnêtement, pour moi, c'est à peu près pareil. Ce qui est important, c'est de mettre du produit, d'hydrater avant ou après, enfin, plutôt après d'ailleurs. L'ordre importe peu de tout ce que j'ai pu avoir comme information, mais l'important, c'est de le faire. Voilà. Donc, si vous ne faites que les LED et que vous n'hydratez pas, que ce soit avec le gel, le masque hydrogène ou votre sérum après, bon, voilà, vous allez avoir des résultats beaucoup moindres. Alors, mon avis quand même, puisque on est un petit peu là pour ça, j'ai bien aimé ce masque parce qu'il est hyper pratique. Honnêtement, tu te le fous sur la gueule, tu attends les 10 minutes, tu fais... Moi, je joue aux jeux vidéo en même temps, voilà. J'allie plaisir et efficacité et il est vrai que je vois que sur l'éclat de la peau, les résultats sont là. J'ai la peau plus lumineuse, j'ai la peau beaucoup plus rebondie, alors eux, ils disent fraîche. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, oui, je vois un truc. Alors, certes, vous allez me dire, mais meuf, tu fais aussi une cure de collagène en même temps. Bah, j'ai envie de vous dire, moi, je cumule. Je pense que tout, en fait, fait que, bah, ouais, au final, j'ai une peau qui est plus jeune, d'apparence plus ferme, mais surtout, je le vois quand j'ai fait les LED. Alors, quand je fais les LED, puisque je le fais, moi, trois fois par semaine, ils disent trois à cinq, franchement, j'ai opté pour trois. Et, c'est pas le, juste après avoir fait les LED, je le fais le soir, généralement, je vois rien de spécial. C'est le lendemain matin, quand je me lève, je fais, ah ouais, meilleure gueule. Et là, enfin, tu vois, c'est mathématique. Quand tu te lèves et que t'as pas l'impression de t'être pris un bus dans la gueule, tu fais, hum, il y a quand même un truc qui fonctionne. Donc, oui, ça fonctionne. Et oui, je le trouve hyper pratique. Maintenant, je vous l'ai dit, c'est deux défauts et ça restera toujours les mêmes. Il n'y a qu'une couleur de LED. Donc, si vous voulez tester pour d'autres vertus, comme par exemple, anti-tâche, ça sera pas lui. Et ce truc-là, il faut trouver un... Current Body, do you hear me ? Il faut trouver un truc. Vous l'avez trouvé sur la nouveauté. D'ailleurs, je pense que je vais le transvaser, du coup. Je vais enlever ça que j'aime pas du tout et que je trouve pas efficace et je vais mettre l'autre élastique qu'il y a sur la petite nouveauté. C'est bon. J'ai trouvé... Ça va marcher comme ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des trucs auxquels je n'ai pas répondu parce que là, moi, je vous déballe ça comme je déballe ça à une pote. Je n'ai pas prévu un plan en trois parties. Mais voilà, c'est pratique. Comme ça, tu le mets sur ma gueule. Avec ou sans le truc hydrogène ? Franchement, moi, j'ai testé les deux. Les deux me conviennent. Et il n'y en a pas un qui est beaucoup plus mieux ou beaucoup moins bien étant donné que moi, de toute façon, je m'hydrate avant et après. Donc, je pense que de toute façon, gel est fait. gel avec ce que je mets avant et après. Mais, si vous voulez faire un truc max, 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 vous pouvez prendre le gel hydrogène. Ça ne mange pas de pain. Et, après, j'avoue, c'est une expérience parce que le masque hydrogène, il est un peu un peu chelou. En texture, tu vois, c'est vraiment, tu as l'impression d'être un peu fantomasse. Déjà qu'avec ça, tu as l'impression d'être sur Saturne. Après, tu as l'impression d'être fantomasse, c'est plutôt pas mal. Que vous dire d'autre à part ça ? Je crois que j'ai tout dit. Les infrarouges, les lumières rouges, c'est pratique, ça ne fait qu'une lumière, ça, ce n'est pas bien. Les résultats sont dingues. On va passer à la nouveauté ? La nouveauté, je vous le dis tout de suite, moi, c'est une question de look. Je la trouve super. Alors là, je l'ai beaucoup moins testé, mais parce que ça ne répond pas à un problème que j'ai. On va se le dire honnêtement, c'est le masque juste pour les yeux. Oui, je ne savais pas comment. Voilà, mais vous avez compris. Waouh, la nouveauté est là ! Donc, la nouveauté Current Body, c'est un masque uniquement pour le contour des yeux. Et moi, là, je ne l'utilise pas puisque vous pouvez le constater, je n'ai pas de rides et de ridules en contour des yeux. Donc, moi, je continue mon masque LED global qui va toucher de toute façon un peu le contour des yeux. mais moi, ce n'est pas un problème qui me concerne énormément. Donc, je vous le montre, je fais la démo, mais sachez qu'au quotidien, ce ne sera pas un objet que j'utiliserai énormément à part pour le look que je trouve absolument génial. Mais moi, je vais rester sur le global. Mais si vous avez les petites ridules comme ça, tac, la ride du lion, la patte d'oie et que sais-je encore de rides contournales de l'œil, vous allez surkiffer ce nouveau truc. Alors déjà, on voit que les gars ont compris que le premier élastique de leur premier masque n'était pas tip-top parce que là, ils ont changé pour un truc. Vous voyez ? Hop là, on le met comme ça et c'est élastique. C'est beaucoup plus pratique. Alors attendez. Hop. J'ai mis mes cheveux dedans. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas de la faute à Current Body. C'est ma faute à moi. Bon, on est sur Magneto, on est sur Black Widow. Non, pas Black Widow, Scarlet Witch. On est sur un masque de super-héros et moi, je trouve ça super. Le principe est à peu près le même que sur celui que je vous ai montré. Donc comme là, je ne l'ai pas fait le précédent pour vous remontrer ça, je peux vous faire la démo. Ah, il ne veut pas. Allez, viens. Oui ! Alors c'est très bizarre de faire des trucs comme ça, mais tout va bien. Donc, le principe est à peu près le même. On est sur des LED rouges qui vont donc stimuler le collagène, faire de l'antillage, réparer la peau, etc. Et on a aussi de l'infrarouge et qui fait exactement pareil. Donc c'est la même techno mais plus centrée sur le contour des yeux. Là, il y a quelques petites choses qui changent. Sur la durée, ce n'est pas 10 minutes, mais 5 minutes. Et sur la fréquence, là, sur le masque plein visage, on vous dit 3 à 5 fois par semaine. Là, on vous dit 6 fois par semaine. Là, on est sur un traitement, les gars. On y va à fond. Avec, on vous vend aussi les petites lunettes comme à la cabine de bronzage pour celles qui veulent protéger leurs yeux. Alors, j'ai lu plusieurs théories sur... Enfin, j'en ai eu qu'une en fait. Comme ils m'ont mis ça dans le truc, dans le packaging, je me suis dit tiens, c'est bizarre parce que moi, de ce que j'ai entendu, c'est que quand on fait des masques LED, la lumière rouge, elle n'est pas dangereuse pour les yeux. Au contraire, selon M. Clarins qui lance aussi un masque LED à travers la marque My Blend, la lumière rouge serait plutôt bénéfique pour les yeux. Donc, alors, moi, c'est lui qui me l'a dit lors d'un déjeuner où il nous présentait ça. Donc, je ne sais pas, je n'ai rien lu dessus, mais lui, généralement, il ne dit pas vraiment de bêtises, au contraire, le mec, il s'y connaît à mort. Donc, a priori, ce ne serait pas néfaste. J'ai aussi une personne de chez Talika qui m'a dit que les lumières rouges, ce n'était pas dangereux pour les yeux non plus. Celles qui pouvaient l'être, c'était la lumière bleue, comme la lumière bleue de l'écran. Tu vois un peu le délire. Après, j'avoue, même si elle n'est pas dangereuse, ça peut être perturbant d'avoir du rouge comme ça autour des yeux, ça peut être désagréable. Après, à mon sens, des échos que j'ai eus, ce n'est pas quelque chose qui peut être dangereux. Voilà. Donc, on fait le point, on se le dit. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie d'avoir d'autres études, des choses scientifiques à mettre en info. Mais voilà. Donc là, si vous voulez, on se protège les yeux comme à la cabine UV. Moi, j'aime bien parce que c'est des lunettes que comme je ne vais jamais au cabine UV, je n'avais jamais mis ça et là, je me dis, j'essaye, c'est une nouveauté, on adore. Donc, le traitement, comme je vous l'ai dit, là, c'est 5 minutes et on est sur un traitement vraiment anti-âge ciblé. sur le site, ils mettent aussi que ça peut traiter les cernes. Ben voilà, regardez, c'est déjà terminé. Donc, on a contour des yeux rajeunis, tac, anti-cerne, regard lumineux. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas le voir le résultat maintenant. Comme je vous l'ai dit, moi, le résultat, je vais me mettre un peu de fond de teint. Le résultat, je le vois plus le lendemain matin. Donc, c'est quelque chose où ce n'est pas que tu le fais et pouf, ça marche. C'est plus, c'est en profondeur et ça relance la production de collagène, la régénération des cellules, etc. La circulation sanguine et tout ça va faire que, au final, tu vas avoir un contour de l'œil plus jeune, plus vif et plus lumineux. Les infrarouges vont agir aussi sur le cerne. Vous savez, quand on est un peu congestionné, tout ça, les infrarouges, ça va relancer la circulation et ça va faire que tu auras le cerne moins marqué. Donc, pour moi, si tu n'as pas des rides hyper marquées sur le visage, genre le front, là, tout ça, mais que tu as le regard un peu fatigué, tu vois, genre le droupi, ça peut être pas mal de n'avoir que le contour des yeux. C'est évidemment moins cher vu que ce n'est pas tout le visage. Donc, c'est aussi, pour moi, une bonne approche et c'est pour ça que je vous en parle. Ça peut être un bon premier produit que vous achetez dans les LED. Vous voyez si vous trouvez que le résultat vaut le coup ou pas et si vous trouvez que ça vaut le coup, peut-être après investir sur le deuxième qui, pour le coup, est un peu plus cher mais qui, du coup, fait les deux. Voilà. Moi, ça serait mon avis et ma recommandation de commencer par celui-là, de voir, à part évidemment si vous avez un contour nickel et que vous avez juste des rides sur le front, bon, ben, prenez plutôt l'autre. faites en fonction de vos besoins mais disons qu'au moins, là, vous avez un bon aperçu un peu moins cher et comme ça, vous pouvez vous dire ok, donc là, je vois que ça marche et puis après, j'alterne. Vous pouvez faire trois jours de masque complet et deux avec le masque comme ça, vous équilibrez un petit peu. Vous voyez un peu l'idée ou pas ? Et surtout, là, je valide totalement. en fait, celui-là, je trouve qu'il n'a pas de défaut dans le sens où les autres lumières, les autres couleurs n'auraient pas forcément de sens en masque pour les yeux parce que, bon, à moins d'avoir des boutons sur la paupière ce qui est quand même assez rare, la bleue, elle n'est pas, voilà, les tâches pigmentaires, oui, on peut avoir des tâches pigmentaires sur la paupière mais, et donc, avoir de la lumière verte, ok, la lumière verte pourrait se justifier mais, les autres, je trouve que pas nécessairement, donc, pour moi, au contour des yeux, la lumière la plus logique en LED, ça serait la rouge et donc, c'est celle que vous avez là, vous avez aussi les infrarouges pour pouvoir relancer la circulation, tout ça, le truc est bien, donc, c'est-à-dire que les défauts qui sont vraiment entre guillemets, quoi, c'est des petits défauts du masque plein visage, pour moi, ils ont été un peu corrigés sur celui-là et vous avez un peu le best-of, avec le contour des yeux et puis, franchement, non, mais ce look, quoi, les gars, attends, tu vas en reçois comme ça, tu fais magnéto, tac, on y croit de ouf, non ? Voilà, non, mais moi, je suis conquise par ce truc. Et voilà, la présentation des deux devices de Current Body est maintenant terminée, donc, verdict final, si j'essaie de résumer un peu ce que j'ai dit, le masque full visage, pour moi, c'est validation totale, c'est efficace, ça marche hyper bien, c'est confortable, c'est facile à utiliser, il n'y a pas de manipulation, de trucs hyper bizarres, vous le rechargez avec un embout USB, hyper simple, je trouve qu'au final, il ne prend pas tant de place que ça, parce que certes, c'est full visage, mais comme il est tout plat, ça se transporte quand même assez simplement, je ne dis pas que c'est le truc idéal pour partir en vacances, mais bon, disons que ça se transporte quand même, et vu qu'il est souple, ça s'adapte, le seul truc négatif, je vous l'ai dit, c'est l'attache derrière, mais comme maintenant, j'ai l'autre, je pense que je vais prendre l'attache de l'autre et me faire, enfin, tu es celui des yeux, je vais transvaser, en fait, je vais faire une attache pour ça, à chaque fois, je vais changer, et il n'a que des lumières rouges, mais en même temps, c'est un petit peu celle que j'utilise le plus au global, même sur les autres outils dont je vous parlerai plus tard, donc, bon, c'est du négatif qui n'est pas si négatif, au final, c'est du négatif cool, voilà, c'est du négatif acceptable, et ensuite, le masque pour les yeux, la nouveauté, moi je la trouve hyper cool, franchement, je peux comprendre que ce soit une somme à investir, le full visage, il est à 300 et quelques euros, alors certes, avec mon code, vous avez moins 15%, mais voilà, ça reste quand même une somme, on est absolument d'accord là-dessus, on ne peut pas acheter ça comme sur un coup de tête, mais, je pense que le visage est déjà moins cher, il est à 250, je crois, bon, déjà, c'est quand même moins cher, quoi qu'il arrive, donc ça peut être une première approche pour se dire que, voilà, je mets quand même un peu de budget, mais pas trop non plus, je regarde si ça fonctionne, et si ça fonctionne bien, bon, déjà, si ça vous suffit, bah cool, ça vous suffit, et vous avez un regard frais et lumineux, et si vous vous dites, ah ouais, bah, j'aime bien les faits, mais je me dis que sur le reste du visage, ça serait encore plus cool, bah là, vous savez que vous pouvez investir dans le full face, et au moins avoir un truc qui va vous convenir, et qui aura des résultats sur vous, parce que c'est quand même ça le plus important, moi de mon côté, je gère un petit peu avec tout, je vous l'ai dit, moi le contour des yeux, c'est pas un truc qui me préoccupe particulièrement, mais parce que je pense que le full visage le fait de toute façon, mais, en plus là, je suis en phase de test, donc si vous voulez, je suis dans une phase où je fais tout, tout le temps, mais là, je me dis, quand j'aurai fini les tests et que je passerai à une routine, voilà, plus précisément, je pense que je ferai full visage, alors, avec le current body ou peut-être un autre, je ne sais pas, trois fois par semaine, et qu'après, je prendrai soit un device manuel, vous verrez, j'en ai d'autres à vous montrer qui sont hyper complets, et c'est un truc de dingue, soit je prendrai justement le masque pour les yeux tout seul, les deux fois de la semaine où je ne ferai pas le full visage, où je ferai un focus pour avoir le sourcil qui continue à monter haut et d'avoir le dessous de l'œil lisse, et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté anti-cerne, et c'est vrai que depuis que je fais des LED, j'ai vachement moins l'air fatiguée, et ça, c'est un truc de mal, je ne dors pas plus pour autant, mais j'ai vachement moins la sale gueule du matin, voilà, mais ça, je pense que c'est le résumé de toutes les LED, c'est le truc anti-sale gueule, voilà, c'est de l'éclat, c'est de la fraîcheur, c'est de la lumière, donc oui, les deux sont complètement validés, pas forcément pour les mêmes utilisations, pas forcément en achetant les deux, parce que, je pense que si vous avez le full visage, d'avoir le masque juste aux yeux, à part si vraiment vous êtes très marqué du regard et que du coup vous vous dites que vous faites trois fois par semaine le full visage et deux fois par semaine les yeux, bon, ça le fait quand même, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir les deux, à mon sens, c'est soit vous avez le full visage et comme ça, ça fait tout, soit vous prenez que les yeux pour tester et après, vous verrez si vous avez besoin de l'autre ou pas. je ne sais pas si je me suis répétée 72 fois ou pas pendant cette vidéo, je verrai au montage mais j'ai l'impression. Non, en fait, pour vous dire la vérité, je suis tellement conquise par les LED que j'ai envie de vous dire mais vraiment les meufs testés des LED, vous verrez, vous allez être mais épatés. C'est un truc de dingue. Après, il y a tellement d'outils que je peux comprendre qu'on soit un peu perdu. Là, je vous dis current body, allez-y, les yeux fermés, c'est bon, c'est des bons trucs, il n'y a pas de problème. Après, voilà, le choix va être difficile entre le full visage ou le masque Scarlet Witch. J'aime bien le masque Scarlet Witch. Après, je me dis le masque, après, quand tu pars en vacances et tout, pour être transporté, c'est peut-être plus pratique que le full truc même s'il est souple, je ne sais pas. Ça, ne me demandez pas de choisir. Moi, je vous étale les choses, je vous montre les choses telles qu'elles sont. Les deux sont bien, vous pouvez y aller. Maintenant, c'est à vous de faire un choix et j'espère le faciliter grâce au code promo qui est juste en bas dont je ne me souviens pas du tout. Mais que j'aurai inscrit comme ça, vous pourrez vous en souvenir. Et c'est tout ce qui compte. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur les LED. Alors, peut-être qu'il y a des trucs qui sont évidents pour moi et auxquels je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser la question. Sur la fréquence, je pense que c'est bon. Sur à quoi ça sert, je pense que je vous ai répondu aussi. Les dangers, pareil, s'il y en a trop, ça annule. Et il n'y a que ça comme danger qui a été noté. Alors ça, c'est toutes les marques. Je leur ai demandé à tous. Ce n'est pas que current body, c'est vraiment tout le monde. Il n'y a pas de danger sur les LED, à part si vous en faites trop, ça annule les effets. Voilà. Bon, je pense que c'est quand même assez soft. Donc moi, j'ai un vrai souci, c'est que j'ai envie de faire des LED tous les jours et je me dis, non, il ne faut pas, il ne faut pas, parce que si tu fais tous les jours, tu vas annuler les effets. Donc, je me tiens vraiment à trois fois par semaine et je me dis, allez, résiste ! Parce que tu vois, moi, c'est vraiment le lendemain matin où je vois que j'ai une meilleure gueule, quoi. C'est une évidence, quoi. Et j'ai fait tester une copine et pareil, tu vois, il y a un mois après, quoi. Voilà. Ça, rajouté à la cure de collagène, voilà, j'ai 12 ans, les gars. Là, actuellement, vous me voyez, je fais cette vidéo, j'ai 72 ans. Vous imaginez ? Eh ben, vous me donnez 60 ans de moins. C'est assez incroyable. Non mais, voilà, blague à part, oui, je vois une efficacité et oui, c'est assez dingue et c'est facile. Maintenant, ça coûte cher. Voilà. C'est le seul gros bémol, c'est que ça coûte cher. Après, on ne l'achète qu'une fois, c'est ça qui est bien et on espère que ça durera tout le temps et qu'on aura cette gueule-là dans 30 ans. Eh ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je ne sais plus où ça se... Voilà, quelque part. Eh ben voilà. Eh ben maintenant, à vous de jouer.